à chaque fois que sophie talman regarde cette cassette voilà c'est c'est moi qui descend oh la la totale ça lui fait toujours le même effet mais là je croyais fort quand même à ce moment là je disais c'est ce serait alors quand même ses chances et pourtant sophie collectionne les titres elle a été miss meuse en 95 miss lorraine en 97 oh non mais là t'es magnifique vraiment la classe et puis un jour sa vie a basculé il y avait quand même la martinique qui me faisait un peu peur mais je sais pas je la trouvais gracieuse tout je la trouvais belle elle est élue miss france 98 sophie a 21 ans l'aventure a commencé trois ans plus tôt quand une amie l'inscrit à l'élection de miss meuse et là je me revois débarquer là avec ma petite robe pour miss meuse pliée en cas dans le sac plastique non je veux pas le faire alors j'étais en jean allongé à quatre pattes en train de remplir la candidature sur le podium la fille qui a rien à faire là miss meuse a parcouru bien du chemin la voilà en haut du podium le conte de fées est devenu réalité sophie a été élu il ya un mois et depuis c'est le comité miss france qui gère sa vie un travail à plein temps elle enchaîne soirée privée et gala ce soir c'est l'anniversaire d'une coopérative agricole pour quelques tours de valse elle est payée 2500 francs quelque part quand on se présente à ça c'est forcément pour être un peu plus connu disons si ça pouvait m'aider à trouver un métier ça serait super on le souhaite ça sortir un peu de l'anonymat mais je dis pas ça c'est dur on peut pas parler aux gens c'est la bousculade et ça j'aime pas quand c'est la bousculade comme ça j'ai peur quand je vois la foule autour de moi sophie ouvre le bal avec une personnalité locale l'ancien ministre gérard languet tous les autres notables ont droit à leur tour de valse et tout ça fait partie du contrat je préfère quand c'est tranquille comme un petit salon il ya la sécurité partout on est encadré et là ça se passe bien mais sinon c'est vrai que j'ai un peu la troupe paris salon du meuble passage obligé pour miss france chaque année la princesse du peuple fait vendre et les exposants rivalisent pour l'avoir sur leur stand cette année c'est avec un grand nom de la litterie que le comité miss france a signé un contrat pour avoir miss france sur son stand ça coûte 26 mille francs versés au comité sophie touche la moitié et en prime on lui offre un lit pour deux comment oh si si vous êtes bien je m'imaginais pas être miss france rien du tout j'ai un très complexé et puis je suis dit c'est pas pour moi je vois pas pourquoi c'est les gens c'est les gens qui m'ont dit mais si pourquoi tu le ferais pas mais moi non c'est hors de question et c'est pour ça j'arrive encore pas à l'expliquer le titre les honneurs et l'argent et pourtant sophie se sent toujours la même les gens étaient surpris de pas me voir avec la couronne et la grande robe et je leur ai simplement dit que j'étais comme tout le monde et que la moindre des choses c'était être comme tous les jours au naturel et pas pas justement voir cette image de femme poupée barbie ça je le dis beaucoup quand on commence à me coiffer félicite ne prisait pas les cheveux je vais pas ressembler à une poupée par un vis dimanche clôture du salon photos souvenirs sur le stand miss france est vraiment un bon produit d'appel pour madame de fontenay présidente du comité sophie est parfaite très français je crois que les français se reconnaissent et en plus c'est top 19h10 et la course commence sophie est attendue à nancy ce soir pas de cachet mais une grosse couverture presse c'est la jeune fille dont il rêve pour avoir comme comme belle fille qui pourrait épouser leur fils c'est la jeune fille de bien de chez nous comme aurait dit j'en ai bien dans sa tête ayant un bon sens qui ce qui est naturel justement c'est le contraire de la sophistiquée de guerre c'est le contraire de fabriquer non elle est nature elle est naturelle et les jeunes filles elle est très française combien de bouquets de fleurs j'en ai un tous les jeux 23 en quatre jours je sais pas je sais pas mais là monsieur monsieur baudu m'a gâté tous les jours quoi on attend quoi alors on y va vite 19h15 françois christin responsable régional du comité arrive il prend le relais de madame de fontenay il ne quittera pas sophie une minute l'emploi du temps doit être respecté j'aime pas j'aime pas quand tout est précipité comme ça j'ai je panique c'est normal j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas là on a l'avion dans trois quarts d'heure il n'y a aucun problème c'est chaud ça vous j'aime pas si j'ai un petit peu tu vas voir en arrivant là bas il ya ta coiffeuse préférée ce soir c'est le sport sport sophie va remettre ce soir un trophée au plus grand sportif lorrain pour pouvoir ouvrir la soirée au palais des congrès à 22 heures le moyen le plus sûr l'avion privé le journal l'est républicain organisateur de la manifestation a engagé de grands moyens pour sophie c'est une première une seule personne elle n'a pris que trois fois l'avion dans sa vie la 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 bonjour où est ce que je vais alors on se met où la trouille mon dieu c'est pas vrai il y a 20 places mais ils seront les seuls passagers l'avion est entièrement réservé pour eux c'est gentil comme tout merci 20 heures le décollage est imminent comme pour un chef d'état le voyage est mis à profit pour un briefing de la soirée qui invite qui paye quel rôle doit-elle jouer sophie enregistre tout et prend note des nouvelles manifestations à venir une journée peut compter jusqu'à cinq prestations différentes le phénomène miss france se vend bien mais à chaud combien d'autographes par jour ceci je n'en sais rien elle les compte pas mais voir les piles qui descendent moi je sais que on est là ça doit faire depuis le 4 on doit être à 7000 cartes déjà depuis le 4 donc c'est à dire en huit jours de temps même les pilotes de l'avion réclament à miss france un autographe moi en trois mois miss france 98 aura semé pas moins de 70 000 photos dédicacées à travers la france un vrai succès l'imprimeur aura dû relancer une série en urgence je me dématris bien mesdemoiselles je suis désolé mais nous avons que trois quarts d'heure jusqu'à huit heures un quart j'en ai jamais mis je suis déjà complexée parce que je suis trop grande alors ça sert à rien de mettre des talons donc ils vont te poser quelques questions sur quoi un sûrement sur le sport donc christophe mangent ils vont te poser des questions si tu le connais bien sûr tu sais qu'il a gagné une étape du tour de france ça va de soi romarine de l'épine c'est en équitation et puis il ya cinq six trophées avant tu vas remettre avec eux jamais combien en tout moi six ou sept et puis après bon c'est terminé une maquilleuse et deux coiffeuses en sont présentes dans toutes ses sorties le staff peut compter jusqu'à cinq personnes les demandes continuent de pleuvoir sophie n'a le droit de refuser aucun contrat signé par le comité vous êtes gentil merci bah non je peux pas se plaindre toute la journée bustier et robe c'est le comité qui fournit les vêtements deux accessoires impératifs talons hauts et écharpe miss france la taille donc elle était à l'on est foursillé les épaules les gens croient qu'il ya que à chaque fois c'est on n'a pas le temps il y a encore une journaliste qui va venir j'avais qu'une journée pour rentrer chez moi et puis elle va venir toute la journée on va voir si c'est possible de différer le l'interview voilà la robe tient toute seule c'est le heureusement j'avais pas ça toute la journée pour ça je sais pas comment elles ont fait les autres années vous attendez à ça ce qui c'est le quotidien sur un an je pense pas non c'est que le début c'est parce que c'est le début ça fait qu'un mois donc tout c'est sûr tout le monde réclame en même temps mais j'espère qu'après ça va un petit peu se calmer on a le temps de faire bien les choses pas être sans arrêt sur sur le allez c'est parti sophie quitte l'hôtel entrée en scène dans 15 minutes j'ai eu peur j'ai mis le talent là-dedans je me voyais avec le truc il y a seulement deux mois sophie était étudiante ici à nancy aujourd'hui elle est l'invité d'honneur ses parents sont là ils la rejoignent chaque fois qu'elle se produit dans la région elle n'a que le temps de les embrasser je n'ai pas la couronne je la mets je la mettrai lors des galas mais c'est que les gens ont envie de voir miss france habillé en grande robe avec l'écharpe les talons et la couronne je vais où vas-y tu descends bonjour ça me fait énormément plaisir de venir parmi vous ce soir et voilà j'avais très envie d'être là avec vous je crois que l'envie est partagée par tous ce soir nous sommes très heureux que vous ayez accepté il est 23 heures un petit mot d'accueil la remise d'une dizaine de trophées quelques photos souvenirs un sourire miss france a rempli son contrat mais la soirée n'est pas finie la presse locale l'attend pour une interview avant son départ télé radio ou presse écrite l'enfant du pays est une garantie d'audience il est minuit la journée de miss france est bientôt terminée en un mois à ce rythme elle a gagné 45 000 francs demain journée de repos c'est la première depuis son élection sophie rentre chez elle avec ses parents par le duc 18 500 habitants préfecture de la meuse c'est ici que sophie est née elle n'avait jamais quitté la région allez on liquide on fait des prix il est là le soldeur allez c'est la liquidation c'est la lutte les deux prix d'un on va manger la baraque miss france oui oh ben je la trouve superbe 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 c'est génial ah une vedette une vedette les vedettes voilà les vedettes partout c'est notre sophie quoi voilà notre sophie nationale alors l'autre jour on m'a téléphoné en me disant tiens on a vu une mise meuse barre le duc à la télé au sénégal et puis donc ça c'est bien pour moi elle parle de qui est connue pour qu'elle soit miss monde au moins si vous la voyez demain dans la rue vous lui dites quoi à sophie j'embrasse moi ça ferait plaisir de quoi de l'embrasser ça sera la première fois j'ai embrassé une miss france alors ça va vraiment bien quand même tais toi cette proximité c'est ce qui fait le succès de miss france contrairement aux vedettes qui se rendent inaccessible elle on peut l'embrasser la toucher ou la voir facilement c'est incroyable incroyable on a l'impression d'être une madone tout le monde vient ils veulent me toucher m'embrasser c'est dingue c'est difficile à expliquer puisqu'on dit qu'il ya un mois c'était pas du tout ça et là du jour au lendemain ça y est on est mis à un piédestal et on a du mal à l'expliquer et à se rendre compte que maintenant on représente quelque chose quoi quoi lundi matin sophie est dans le journal de pleine page et la une sur la soirée d'hier entre le quotidien et le comité c'est un échange de bons procédés dans le journal on fait la promotion de miss france mais en contrepartie elle devra assister au tombola concours de pétanque et autres événements locaux vous n'avez pas peur qu'elle soit trop médiatisée un peu oui c'est ça qui me fait un peu peur j'ai pourvu que parce qu'on voit tellement de choses il faut pas qu'elle change non il faut qu'elle reste comme ça c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs c'est justement pour ça qu'elle plaît parce qu'elle est naturelle elle a tout pour elle et il faut pas qu'elle change déjeuner en famille autour d'une quiche lorraine spécialité de sophie son père est moniteur d'auto école sa mère est vendeuse en bijouterie depuis l'élection leur vie a beaucoup changé ça fait tout drôle quand même je m'imaginais pas que c'est que ça ait un tel impact un truc pareil nous on avait pris ça un petit peu à la rigolade quand même papa il voit plus trop sa fille mais elle pense quand même à nous ça a dur un an des fois on la voit à la télé à midi un petit coup d'info on l'aperçoit voilà j'espère qu'elle réussisse dans ce qu'elle veut faire qu'on la verra un jour derrière le petit écran ou dans le petit écran mais régulièrement elle est derrière ou devant ? Sophie vous résiste ? je prendrai votre place ça c'est tout un sac beaucoup 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 ça il y a au moins 200 lettres là dedans j'ai tout répondu ça c'est le paquet où j'ai répondu au total 400 lettres reçues pour le premier mois beaucoup d'enfants d'adolescents mais aussi des familles qui la félicitent ils sont très très fiers je sais pas qu'est ce que je peux prendre pas de proposition de mariage ni de courrier graveleux l'élu du peuple est avant tout la belle fille idéale pour les uns la princesse qui fait rêver les autres tout le monde veut avoir Miss France ouais ça tout le monde veut avoir Miss France c'est dans cette chambre que Sophie a travaillé ses examens titulaire d'un dog en communication elle suit aujourd'hui des cours par correspondance et veut combattre le cliché de la Miss Potiche ce qui me fait rire c'est que pour l'instant justement s'il y a autant de personnes qui ont envie de m'avoir sur un plateau, une émission, n'importe quoi des interviews c'est parce qu'ils se rendent compte que si les gens ont aimé l'émission c'est quelque part je sais pas s'il y a quelque chose sinon personne ne regarderait ce genre de mission c'était vraiment la potiche comme tout le monde dit mais n'importe qui si on les met du jour au lendemain comme ça devant une caméra je me demande bien comment ils s'en sortiraient donc c'est facile de dire ce genre de choses mais faut un peu se mettre à notre place aussi mardi matin Sophie a regagné la veille ce grand hôtel parisien la cour se reprend après une journée de pause aujourd'hui l'emploi du temps est chargé une émission de radio dans une heure et deux émissions de télé dans l'après-midi un rond de service presque chaque nuit Sophie change d'hôtel très entourée dans la journée elle se retrouve seule tous les soirs souvent dans une ville différente elle n'a pas d'homme dans sa vie je me suis pas retrouvée entourée de jeunes donc je sais pas s'ils me dragueraient plus je ne sais pas là il n'y a personne du tout j'ai pas le temps d'y penser pour l'instant on verra ça vient ça vient comme ça je veux dire je suis toujours tombée amoureuse quand je m'y attendais pas du tout mais j'espère qu'on ne pas me faire avoir quoi que ce soit eux qui en profitent étant donné que je suis Miss France là je veux pas qu'on prenne rien pour ça quoi j'espère pas que ça va poser des problèmes parce que sinon je suis mal je vais rester célibataire à vie Sophie mesure 1m80 l'homme de sa vie devra être à la hauteur non j'ai pas un type d'homme idéal mais je demande qu'une chose c'est qu'il soit plus grand que moi c'est vrai non mais je me sens mal comme c'est moi qui suis trop grande donc je demande qu'une chose qui soit ma taille ou deux centimètres en dessous mais qui est pas une grande différence c'est tout ce que je demande et physiquement il devra être votre égal la beauté c'est important pour vous ? non mais c'est sûr que la première chose qu'on regarde je veux dire si on se retourne sur quelqu'un c'est parce qu'il a quelque chose je veux dire qu'il soit beau ou pas mais après là là je verrais bien comment il est en vrai quoi donc l'apparence ne veut rien dire du tout mais c'est sûr je m'en tirerais en disant si la beauté ne m'intéressait pas je veux dire comme tout le monde on a envie de dire tiens il y a un beau garçon dans la rue on le dit quoi même si on n'a aucune ça va pas plus loin et votre avenir ? je pense beaucoup à ce qui va se passer après une grosse partie de mon avenir se joue maintenant l'avenir des Miss France est toujours incertain que deviennent-elles ? 1967 c'était il y a 30 ans nous avons retrouvé la lauréate Jeanne a aujourd'hui 50 ans son titre à l'époque avait fait beaucoup de bruit c'était la première fois que Miss France était une agricultrice et le déferlement médiatique avait pulvérisé tous les records j'ai toujours le même collier Jeanne a ensuite repris sa vie normale c'est aujourd'hui une femme d'affaires elle travaille pour une société allemande qui vend des robots elle a commencé simple vendeuse à domicile et reconnaît que son titre l'a un peu aidé au début tous les gens voulaient m'en recevoir pour voir le thermomix mais aussi pour me voir moi c'est normal j'en ai profité quand Jeanne commence à travailler son élection remonte à plus de 20 ans mais dans la région personne ne l'a oublié je découvre plein de gens qui me parlent de qui ont ma photo dans le tiroir entre autres presque il n'y a pas une semaine sans que chez un client surtout à la campagne on me dise ah bah oui vous habitez là c'est le pays de la Miss 30 ans c'est quand même énorme et c'est comme si c'était hier pour Jeanne l'année 1967 reste gravée dans sa mémoire semblable à aucune autre vous allez pas lâcher ça une semaine après son élection elle quittait son village du Calvados pour le Pérou et voyageait ensuite dans le monde entier une expérience inoubliable bien sûr que ça aide parce que la connaissance des gens ça aide dans la vente et quand on est Miss France on découvre plein de milieux différents plein de gens différents donc ça aide il y a longtemps mais j'avais toutes les occasions de travailler grâce à ça mais ça tombe à un moment de la vie où on a d'autres choses importantes à faire on se marie on a des enfants et puis c'est après coup qu'on dit zut j'aurais pu en profiter un peu plus vite grâce à sa réussite professionnelle Jeanne a conservé le manoir familial qu'elle habite toujours en tant qu'expérience c'est complètement unique et avec le recul du temps on apprécie encore plus parce que j'ai été plongée dans des situations 30 journalistes, 30 photographes qui vous... Jeanne mets toi comme ça je me suis plié à toutes leurs exigences alors quelquefois c'était pas drôle parce qu'il y en a qui m'ont fait même monter sur des tas de fumier alors il y avait des journalistes sympas prenaient en photo sur un tas de fumier bon j'aurais peut-être dû dire non comme Jeanne, Sophie doit accepter toutes les demandes des médias remarquée pour son naturel elle est quatre fois plus demandée que les précédentes ce matin elle est hors tard On m'a dit midi Allez c'est parti Qu'est-ce qu'elle dit ? Le Bins Quoi ? Bah non j'aime pas arriver comme ça à chaque fois Jamais très loin Madame de Fontenay dans le rôle du chaperon Miss France ne se rend jamais seule à une interview la présidente du comité est toujours présente surtout quand l'émission est en direct et quand l'animateur est connu pour son impertinence Applaudissements Bonjour 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 Dans tous les sens, bonjour Et nos invités aujourd'hui sont Madame de Fontenay et Miss France 97 C'est jamais la même C'est celle qui est formidable Vous m'en amenez une nouvelle chaque année Et je dois dire Je dois dire que c'est une bonne année T'as vu ? Je précise Valérie que Miss France c'est celle qui est assise à côté de moi C'est pas celle avec le chapeau Je m'en doutais Très franchement elle est très jolie Elle a l'air en tout cas plus intelligente que les précédentes Oh non Non Ah si Non ça c'est méchant Ah si non non Et on en a eu des connes hein Vraiment Non Non Pas chez moi Pas chez moi Non 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 mais Non Vous vous pouvez pas vous en rendre compte Geneviève Non non C'est méchant Non mais Laurent Laurent je vais quand même vous dire quelque chose Plus ça va plus on peut être en même temps belle et intelligent Voilà Vous le savez hein Oui oui C'est un constat Et ça c'est formidable Alors C'était pas le cas il y a 10 ans Alors On avait pas le droit il y a 10 ans Non mais écoutez Écoutez Non attendez Quand on pense Quand on pense à Miss France 1930 J'étais pas encore là Ah ou non celle là elle était intelligente je me souviens C'est cliché que certains jolies ont voulu toujours entretenir On l'a même dit même de certaines femmes le président de la république Oui c'est vrai Alors vous savez bon Madame Chirac a été Miss France je comprends rien Deuxième journée libre pour Sophie depuis son élection En un mois et demi elle a été présente sur 15 émissions télé a participé à une dizaine d'émissions radio a assuré plus de 30 réceptions et autant de journées de dédicaces Aujourd'hui elle rentre dans sa famille Sa première visite est pour ses grands-parents Ça c'est ce qui est sorti à Nancy quand j'y suis allée le 4 janvier Tu sais pour les galettes des rois Pour l'élection les grands-parents étaient là C'est vrai ? Là-bas j'avais toujours mon mouchoir à la main Et ici même le lendemain quand on est revenu de Deauville Je lisais le jour-là j'avais toujours mon mouchoir dans la main parce qu'elle me faisait chialer tout le temps J'ai beaucoup pleuré je ne pouvais pas la voir Tu nous voyais bien quand... Ben oui moi aussi je pleurais Quand on est arrivé vous étiez tout en haut là Oui ! Dans le noir Mais oui je le voyais Ben je te faisais signe On était pas si haut que ça Nous on était à moitié Et même quand je dansais Je vous voyais C'est vrai que je voulais pas vous regarder Parce que sinon... Ouais ouais Puis t'avais peur de chialer après Ben oui mais j'y suis allée C'est pour ça que je regardais les escaliers Parce que c'est pas la peine J'avais peur qu'ils me fassent un malaise dans le truc Ouais... Ah si... Ça c'est... Oh non j'aime pas Je suis tout frittée J'aime pas du tout Ouais oui Et puis on est un peu fiers quand même Ça fait plaisir hein Ah oui Enfin Merci Allez au revoir Pépère à bientôt Oui Il court après moi le pot Cahier texte Pour le vendredi Oh c'est pas vrai Je m'accueille le nom ? Comment ? Tu t'appelles comment ? Fares Ah voilà ! Parce que tu vois j'ai pas de papier Merci Je t'en prie Au revoir T'as ta belle voiture ! C'est pas vrai ! Bonjour mon chéri ! Oh là 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 C'est ma cousine ! C'est mon petit cousin derrière Quand elle a su j'avais gagné une 306 Elle a voulu la même Elle l'a vendre moi là J'y crois pas Mais ce que Sophie apprécie ce sont les soirées entre copains C'est l'histoire de... C'est l'histoire de... Merci Ben ! Il y a Elisabeth, Yannick, Sylvie et Benoît L'amour au transit Hop ! Sophie et Lumis France, ses amis ont bien du mal à y croire Alors euh... Allez ! A notre amitié ! A santé ! A l'amour ! A l'amour ! A l'amour ! C'est ce qui nous sauvera ! C'est ce qui nous sauvera l'amour ! Santé ! Ah ! C'est moins brouillant les amis ! Alors ! Non ! Le futur patron ! Il aurait marqué ton ! Au cochon ! Ton ! Ouais ! J'ai peur qu'elle rembourse à un mec genre tout y frit et puis qu'on la voit plus jamais quoi ! Bah je les ai vus ! Bah non pas eux ! Parce que c'est vrai que Sophie ça fait longtemps que j'en rêve mais plus le temps passe et puis moi ça devait probable qu'elle m'épouse un jour ! Et euh... Et voilà quoi ! Soirée pizza, ce soir pas question de faire la cuisine, Sophie passe à la télé et Benoît n'en perd pas une miette ! Attends ! On va voir ! Ah ça va être sauf ! Regarde ! Ouais ! Et oui ! Sophie Talman est différente des autres Miss France. C'est aussi la première à refuser couronne et chignon sur les plateaux de télévision. Tout près d'ici, deux autres fidèles téléspectateurs, ses parents. Leur avis est important et elle les appelle toujours pour le connaître. Mais je sais pas comment il a su pour le savoir ! Allo maman ? Oui ! Alors t'as vu ? T'as entendu ? Tu lui fais un gros bisou de ma part ! Avec le dessert viennent les questions. La couronne va-t-elle effrayer les prétendants ? C'est pas parce que maintenant elle est Miss France qu'elle parait inaccessible. Mais ça c'est les mecs en fait ! Soit ils veulent dominer, ils veulent... Non mais c'est vrai, quand tu demandais Sophie en mariage avant, ça n'avait pas eu tout la même valeur ! Passons Ben, t'attends un an parce que j'ai pas envie de me marier là ! C'est elle qui change, c'est pas moi ! Moi j'ai envie de me marier depuis 3 à 4 ans ! Mais oui mais ça n'avait pas la même valeur ! Bah voilà ! Mais c'est pas moi qui ai changé, moi elle reste constant ! Non ! Oui mais ça n'avait pas la même valeur ! Mais tu sais que j'ai pas le droit là pendant cette année ! Dure réalité pour Benoît le prétendant. Ni mariage, ni grossesse, ni tenue négligée pendant un an. C'est dans le contrat de toutes les Miss. Mais pour ses amis, la couronne ne change rien et puis un an, ça passe vite ! C'est trop fibre ! Ouais, c'est trop fibre ! C'est trop fibre ! Bonjour moi c'est le chien moi ! Allez, ça arrête le frit ! Moi je vais y aller ! Allez, quelqu'un qui t'attendait !